Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du comptoir du jeu vidéo, une émission un petit peu spéciale où je vais revenir un petit peu sur ce qui fait qu'on aime le jeu vidéo ou pas, ce qui nous passionne dans le jeu vidéo. Et pour cela je me suis appuyé sur une de mes visites que je suis allé faire au salon Retro Gaming Play, donc grâce à mon pote Marc de MO5 que vous connaissez si vous suivez la chaîne, qui m'a gentiment invité à ce salon qui avait eu lieu à Maud le 23 et 24 février. J'ai pu rencontrer plusieurs acteurs et donc je vous ai composé une petite vidéo un petit peu spéciale qui revient un petit peu sur ce qui nous intéresse le plus dans le jeu vidéo. Et bien donc ce salon Retro Gaming Play Level 2 ou RGP, ça ira un petit peu plus vite, c'est un salon en fait qui regroupe plusieurs associations, des associations bien sûr de jeux vidéo, vous avez bien sûr du Retro Gaming avec donc les bornes, des télés, des anciennes consoles, sur des anciennes télés on peut jouer un petit peu à tout, discuter avec plein de monde, ça c'était vraiment un des points les plus importants. On a aussi des jeux plus récents, on a de la réalité virtuelle, on a pas mal de choses, donc on a pu passer un bon petit moment, donc j'étais avec Maxime et Dimitri, des habitués de la chaîne également, et on s'est bien amusé. Il y a également des conférences, donc ça c'est un point assez intéressant, vous avez des points de vue sur plusieurs tendances du secteur, donc c'était super intéressant, des stands aussi pour acheter des bouquins, je me suis fait plaisir, je me suis pris quelques bouquins, et des créateurs de jeux vidéo aussi. Donc c'est un salon un peu beaucoup plus confidentiel que la Paris Games Week, en tout cas c'était vraiment une super expérience. Il y a eu quasiment 1500 personnes qui sont venues, donc ce qui est vraiment beaucoup pour ce salon, et on a vraiment un côté beaucoup plus intimiste, beaucoup plus proche, pour aborder les gens, et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Alors le problème c'est qu'on n'avait seulement qu'une matinée sur les deux jours, pour faire un petit peu le tour, du coup je me suis dit, comme il y a une grosse concentration de passionnés, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de discuter un petit peu avec pas mal de monde, j'ai pas pu malheureusement parler avec tous ceux que j'aurais voulu, mais donc en discutant, et puis après du coup leur poser cette fameuse question, qu'est-ce qu'il est facile dans le jeu vidéo ? J'ai quand même réussi à avoir de grands intervenants, j'ai notamment HL, il y a Florent Gorge qui est là aussi, Paul Cuizet, créateur de Flashback, donc franchement je l'ai ramené des images vraiment super super cool dans ma petite caméra, et du coup je vais vous montrer ça. Donc la question que je leur ai posée c'est, qu'est-ce qui vous fascine autant dans le jeu vidéo ? Alors petit rappel, cette vidéo en fait elle fait un petit peu écho à celle que j'avais faite sur MO5, avec Marc déjà l'interview, et puis celle où j'avais interviewé aussi Philippe Dubois, qui est donc le directeur de l'association MO5, qui est revenu un petit peu sur sa vision du jeu vidéo, c'était super intéressant, je vous invite à revoir ça, et donc là c'est un petit peu une vidéo dans la continuité de ça. Alors vous allez voir, que j'ai dégagé trois grosses approches, trois grosses tendances, qui font qu'on aime le jeu vidéo, vous allez voir trois approches différentes, que je vais vous présenter tout de suite à travers les différents intervenants. Vous allez voir que dans cette première partie, ça va surtout être l'approche liée à la création, qui va être mise en avant. Bonjour, je m'appelle Paul Cuisset, moi je suis créateur de jeux vidéo, depuis une trentaine d'années, bientôt. Donc écoutez bien, là vous allez avoir la vision de développeur de jeux vidéo. Je m'appelle Thierry Perrault, ça fait 33 ans maintenant que je travaille dans le jeu vidéo, et je travaillais avec des grands noms du jeu, Sega, Nintendo, Squaresoft, Electronic Arts, Activision, Ubisoft évidemment, et puis surtout Delphine Software. Je suis l'auteur d'un jeu vidéo qui s'appelle Flashback, et puis quelques autres aussi. Et là aujourd'hui, je vous dis, depuis 15 ans je fais de l'enseignement dans diverses écoles, et notamment Isart Digital, où je suis depuis deux ans et demi le responsable pédagogique de la section Game Design. Moi, ce qui m'intéresse dans le médias jeux vidéo, principalement, c'est de pouvoir raconter des histoires, et puis faire participer aussi les joueurs, les intégrer dans l'histoire, et faire en sorte qu'au final, on soit à travers toute la partie, avec les graphismes, à travers le gameplay, etc., on puisse voyager dans d'autres univers, et dans d'autres mondes, et dans l'esprit de différentes personnes, ceux qui ont créé le jeu. Les jeux vidéo, pourquoi c'est fascinant ? Parce que c'est un endroit, c'est un média dans lequel on peut avoir toute forme de création possible et imaginable. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul média qui propose autant de création. On peut créer de l'image, on peut créer évidemment du son, créer une histoire, créer plein de choses de ce genre-là, un peu comme au cinéma, on va dire, ou la série télé. Mais il y a un truc en plus, nous, c'est qu'on a en plus le gameplay, c'est-à-dire tout ce qui est interaction avec le jeu. Et ça, c'est quelque chose de très fort qu'aucun autre média ne peut apporter aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dimension voyage. Donc, dans mes jeux, j'aime faire voyager le joueur à travers différents univers. Et puis, voilà. Et c'est peut-être pour ça que ça fascine autant, c'est que dans le jeu vidéo, tout est possible aujourd'hui. Tout est possible. Donc, voilà. C'est vraiment cette absence de limite dans ce qu'on peut créer qui motive, en tout cas, Paul Cuizet et Thierry Perrault. Bonjour, Jeffrey. Je suis de la Retro Gaming Connection. Ça fait un peu plus de 10 ans que je participe à des organisations d'événements rétro. Donc, avec Jeffrey, on a un peu une autre approche de cet aspect créatif. Jeffrey est aussi fasciné par le côté créatif, mais plus du côté du joueur, celui qui reçoit, celui qui profite de cette création. Le jeu vidéo est extraordinaire dans le sens où il se renouvelle en permanence. C'est-à-dire qu'autant les vieux jeux et les vieilles consoles vont revenir à l'actualité, actuellement avec le Homebrew et des développements indépendants, autant le jeu vidéo en tant que studio avec les grosses marques actuelles font qu'on a des jeux qui sont proches de Hollywood. Donc, pour moi, le jeu est intemporel. Et il y aura toujours, en fin de compte, je dirais, des jeux d'exception qui vont nous transcender et auxquels on jouera de façon répétée. C'est-à-dire, autant les vieux jeux, je vais continuer à y jouer, autant les jeux nouveaux, je vais découvrir. Voilà. Alors, juste petite interlude avec Jeffrey, j'ai eu une petite discussion juste après. Et lui, en fait, il me disait que pour lui, le rétro gaming, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il considère que le jeu vidéo, c'est un ensemble, c'est un tout. Qu'on joue un jeu ancien ou un jeu actuel, on y joue aujourd'hui. Aujourd'hui, on a accès à tous ces jeux-là, tout ce panel de jeux qui représente plus de 40 ans de jeux. Donc, il n'y a pas de rétro gaming. Vous voulez jouer à un Super Mario, vous pouvez y jouer sur votre Switch direct. Il n'y a pas de limite. Donc, le rétro gaming n'existe pas selon lui. J'ai trouvé cette approche assez intéressante aussi. Bonjour, je m'appelle Florent Gorge, je suis traducteur-interprète mais surtout éditeur et directeur de la maison d'édition au Makebooks. Donc, on publie des livres sur l'histoire du jeu vidéo, des mangas, de la pop culture, etc. Alors là, c'est vraiment un honneur d'avoir Florent Gorge à qui j'avais pu, je me souviens, acheter le volume 1 de l'histoire de Nintendo en 2017. Il me l'avait dédicacé et là, du coup, j'ai pu acheter le volume 2 qui m'a également dédicacé ici. Donc, encore un grand merci à Florent et c'est vraiment un honneur d'avoir cette personne très influente et qui m'impressionne beaucoup dans ce qu'elle fait. Mais je lui laisse la parole. Alors, ce qui me fascine dans le média jeux vidéo, il y a beaucoup de choses quand même. Mais moi, en ce qui me concerne, l'accent sur les dessous du jeu vidéo. J'ai écrit beaucoup de livres, notamment l'histoire de Nintendo, actuellement en 4 volumes. Et moi, ce qui me fascine, c'est son histoire, comment les jeux ont été créés, comment les consoles ont été conçues, imaginées, tous les dramas qu'il y a pu avoir autour du développement de ces jeux, de ces machines. Il y en a énormément et j'ai la chance de pouvoir croiser beaucoup de développeurs qui me racontent leurs anecdotes de développement. Il y a des choses absolument incroyables et c'est ça qui me fascine aujourd'hui le plus, c'est de savoir comment les jeux ont été créés, fabriqués, et essayer de découvrir un petit peu les dessous de l'histoire du jeu vidéo. Donc vous allez voir qu'avec cette approche, c'est surtout le côté interactif et immersif qui vont être mis en avant. Comment est-ce qu'on peut être immergé via le gameplay, via l'interaction, comment est-ce qu'on peut être happé dans ce monde virtuel, comment est-ce que le joueur et le jeu peuvent fusionner pour ne faire qu'un ? C'est vraiment beau ce que j'ai dit. Attends, tu vois, je regarde où ? Je regarde toi, ce sera plus simple. Je serais plus allé ce qu'on regarde la caméra, ce n'est pas plus bizarre. Ouais, machin, tu vois. Du coup, salut, je suis Atomium, monsieur qui fait des vidéos sur Internet et des lives aussi, beaucoup, pour parler de jeux divers et variés, récents, pas récents, originaux, j'essaye en tout cas, essayer de montrer un petit peu tout. Faire découvrir des choses en tout cas. Alors Atomium, vous le connaissez sûrement, c'est un gros YouTuber, plus de 250 000 abonnés, contre 2 000 pour moi. Et malgré tout, il a eu une très bonne approche avec moi, il a été super sympa, on aime bien discuter, donc vraiment un grand merci à lui. En fait, dans le jeu vidéo, il y a plein de choses qui sont assez impressionnantes d'un point de vue artistique, d'un point de vue technique. On peut être assez bluffé de tout ce qui se fait aujourd'hui et de son histoire, finalement, en général, de comment les choses se sont transformées au fil des années. Mais un des aspects qui, moi, me fait vraiment plaisir, on va dire, vis-à-vis de ce médium-là, c'est ce qu'on est capable de transmettre par le gameplay, en fait. C'est-à-dire des choses que tu ne vas pas ressentir en lisant un livre, des choses que tu ne vas pas forcément voir en regardant un film, en étant l'acteur d'une action. Donc, bonjour, c'est Maxime, je suis là pour parler de Virtual City, la salle de jeu virtuel en réalité virtuelle en Essan. C'est quand même fou de voir ce regain pour l'arcade, l'arcade qui était quasiment mort, donc grâce à la réalité virtuelle et ces dispositifs vraiment imposants avec des dispositifs, bien sûr, qu'on ne peut pas avoir à la maison, donc c'est assez intéressant de souligner. Donc, moi, ce que je trouve exceptionnel dans le jeu vidéo à l'heure d'aujourd'hui, c'est la possibilité d'être vraiment à la première personne dans le jeu vidéo et d'autre d'être le héros de votre propre jeu vidéo. Ce qui est bien, c'est de ne pas avoir de micro comme ça là, parce que moi, quand je parle après, bon, bon, je te t'écoute dedans. Alors là, attention, attention, gros, 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 monsieur. Bon, ben, bonjour, je suis à HL, à la cour, je suis un dinosaure de la profession puisque je suis rentré depuis le début, enfin, pas dans la profession, mais dans le jeu vidéo dès l'Atari 2600 et même un peu avant. Et puis, après, j'ai réussi à rentrer à Tilt et puis j'ai fait Tilt, Joypad, Megaforce, Nintendo Magazine, Console Plus, enfin, presque des tonnes de mag. Maintenant, je suis un vieux con à la retraite, mais je m'éclate toujours autant avec le jeu vidéo et voilà. De toute façon, tout simplement, je suis un joueur. Je suis un joueur depuis le début, c'est-à-dire qu'avant que le jeu vidéo arrive, je joue aux échecs, aux go, aux cartes, aux Monopoly, à n'importe quoi. J'adore le jeu et quand le jeu vidéo est arrivé, alors là, c'était fantastique, extraordinaire. J'ai craqué comme un malade. J'adore. Pour moi, il y a deux façons d'approcher vraiment le jeu vidéo, de le vivre. Il y en a une qui est l'esprit de compétition. C'est essentiellement les joueurs en ligne, etc. Le joueur qui veut battre tous les boss, qui ne veut jamais rater un truc, ce n'est pas du tout mon truc. Et il y a l'autre façon qui est d'aimer l'immersion, l'exploration des lieux, de rentrer complètement dedans et de découvrir des choses. Et ça, c'est mon approche du jeu, personnellement. Alors, restez jusqu'à la fin, j'aurai une petite surprise pour vous avec KHL. Finalement, on te met au centre des fois d'une histoire, d'une thématique, d'un message qui sera beaucoup plus percutant parce que soit immersif, soit vraiment, tu vas vivre les choses. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai fait Silent Hill 2 que j'ai découvert vraiment très tard. Et Silent Hill 2, c'est le genre de truc où tu te dis, ça ne peut exister qu'en jeu vidéo parce qu'il faut vraiment que tu vives toi-même ce que vit le personnage pour finalement être touché par son message. Et si on te raconte Silent Hill, ça ne marche pas. Il faut que tu le vives toi-même et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez unique et qui marche que sur ce médium-là. Il y a d'autres exemples, Nier Automata, bien sûr, après The Witness aussi en jeu indé récent qui faisait aussi bien le taf. Une espèce de médium un peu transcendé, ça me parle beaucoup. on va dire à l'époque. Donc là, on a une vision pour cet intervenant basé sur le partage. Vraiment, comment est-ce que malgré nos différences qui peuvent être diverses et variées, on va faire tomber les barrières sous le symbole du jeu vidéo et de la passion du jeu vidéo. Bonjour, alors je m'appelle Gérald Mercer. Alors, petite anecdote sur Gérald que je connaissais déjà depuis un petit moment. ça fait plus de dix ans que je ne l'avais pas vu et il se retrouve qu'à l'époque quand je faisais mes études à Dijon, c'était mon voisin du dessus comme par hasard. On a sympathisé et donc là, je le retrouve aujourd'hui plus de dix ans après. C'est dingue comment le hasard fait les choses des fois. Je suis journaliste spécialisé dans les jeux vidéo depuis très longtemps. Je fais partie de l'association Ripley, une association qui valorise la culture vidéoludique et l'histoire du jeu vidéo. On travaille avec pas mal de médiathèques également pour des événements comme la RGP. et puis, j'ai la chance d'avoir la chance l'idée un jour d'inventer une table d'apprentissage de l'histoire du jeu vidéo qu'on peut voir ici qui permet donc simplement d'apprendre les dates clés de l'histoire du jeu vidéo des sorties de consoles de micro, etc. tout en s'amusant et en musique. Donc on a pu tester avec Dimitri et Maxime le jeu de Gérald et franchement, c'est vraiment une super approche pour comprendre un petit peu le jeu vidéo tout en s'amusant. Donc je vous invite si jamais vous avez l'occasion d'aller à Dijon et d'aller dans son association bien de pouvoir le tester. Salut à tous, c'est Grey Fox de la chaîne YouTube et l'association Super Hêtre Galaxy. Voilà, encore un grand passionné avec qui on peut parler simplement. Alors ce que je trouve fascinant aujourd'hui dans le jeu vidéo, dans son univers, c'est tout ce qu'on voit ici. C'est le partage entre les plus jeunes qui vont jouer à des jeux qui n'ont pas connu, les plus vieux qui découvrent des jeux aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus trop dans le jeu vidéo. Moi, c'est ça qui me fascine. Alors ce qui me fascine dans le jeu vidéo, c'est déjà le fait, et ça c'est très important, c'est probablement le seul médium dans lequel il n'y a pas de barrière entre les personnes, pas de classe sociale. En fait, si quelqu'un aime un jeu, quel que soit son origine ou sa condition sociale, il va s'amuser avec des personnes qui aiment le même jeu. Et il va ensuite faire tomber toutes les barrières possibles entre lui et la personne en question. C'est voilà, cette mixité entre les anciens, les nouveaux, le rétro gaming, le jeu actuel, j'adore. C'est pour ça que moi, je suis encore passionné, que je découvre encore des choses que je n'ai pas connues quand j'étais jeune et je redécouvre des jeux aujourd'hui qui sortent au jour le jour. Voilà, j'adore, je valide. Et c'est merveilleux, pourquoi ? Parce qu'on ne retrouve pas forcément ça dans la littérature, dans le cinéma où il y a peut-être un peu d'élitisme. Le jeu vidéo je pense dans le jeu vidéo. Donc en conclusion de ces petites vidéos, déjà je voulais dire un grand merci à tous ces intervenants qui ne me connaissaient pas, alors moi j'en connaissais certains, mais qui m'ont fait confiance pour que je puisse vous ramener ces images. Je suis quand même personne quoi, enfin je veux dire, je ne suis pas quelqu'un d'influent ou quoi, ils m'ont fait confiance, donc vraiment encore un grand merci. Bien sûr, vous pouvez retrouver tous les liens des activités de tous ces intervenants dans la description. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qui rend le jeu fascinant pour ces intervenants sont principalement trois grands axes, donc l'axe basé sur la création, sur l'interaction et sur le partage. Mais alors pourquoi autant de disparités dans les points de vue ? Je pense tout simplement parce que le jeu vidéo est un média maintenant qui commence à être assez âgé, qui est assez vaste, qui propose beaucoup d'approches, qui a des intérêts très variés dans diverses activités, mais il y a quand même un truc qui subsiste dans tout ça, c'est donc la passion. Ça c'est quelque chose qu'on a ressenti à travers vraiment les paroles de chacun de ces intervenants. Et pour aider à cette réflexion sur ce qui nous fascine dans le jeu vidéo, j'aimerais vraiment revenir sur la notion de transcendance, qui est donc un mot qui a souvent été cité par les intervenants, et c'est notamment en discutant avec Gérald que j'ai pu un petit peu affiner mon avis. Donc le jeu vidéo est vraiment un média transcendant, c'est-à-dire à travers toutes ces choses, à travers l'histoire du jeu vidéo, à travers le jeu en lui-même, à travers les joueurs, les discussions, l'immersion, et bien en fait le jeu vidéo va au-delà de tout ça pour nous réunir tous, pour toucher chacun de ces points, chacune de ces personnes, et c'est ça qui en fait un média très très fort à mon avis, c'est un peu une synthèse de tout ce qui a été dit bien sûr, mais maintenant le plus important ça va être de savoir ce que vous, vous pensez, qu'est-ce qui fait que pour vous le jeu vidéo est fascinant, et là j'attends vraiment vos retours dans les commentaires, j'espère que vous allez bien argumenter ça, ça risque d'être assez intéressant, dites-nous si vous rejoignez plutôt un intervenant ou un autre, même si malheureusement j'aurais vraiment avoir accès à plus de personnes, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps, en tout cas un énorme merci à tout le monde, c'est vraiment super sympa de m'avoir fait confiance pour faire cette vidéo, moi ça me passionne vraiment de discuter avec des gens comme ça, ça me fait du bien de discuter de ma passion, c'est que du plaisir. A présent on se quitte avec une petite question que j'ai posée à HL, donc c'est qu'est-ce qu'il avait pensé de Red Dead Redemption 2, je sais notamment avec Marc qui m'en avait parlé que c'est vraiment un jeu qu'il n'a vraiment pas aimé du tout, vous allez voir pourquoi, c'est assez intéressant parce que c'est quand même un jeu qui a été salué par la critique, mais vous voyez que même un jeu salué par la critique, même par un grand monsieur comme HL, si ça ne plaît pas, il n'hésite pas à le dire et ça c'est cool, donc il ne faut pas hésiter à le dire, si vous aimez un jeu, si vous n'aimez pas un jeu, peu importe s'il est apprécié ou pas, allez-y, votre avis c'est le vôtre, il faut juste bien l'argumenter et là il le fait avec Maestria. Bon même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, j'ai vraiment adoré ce moment, je me suis bien marré et encore un grand merci à toi à HL. Voilà ! Tu avais beaucoup aimé Red Dead Redstone, je voulais te dire pourquoi. Oui, alors ça, ça m'a gonflé, il m'a gonflé et à un moment c'était trop, trop grave parce que il y avait tous les mecs, tous les journalistes qui n'arrêtaient pas dans la presse papier, il n'y en a plus beaucoup et sur YouTube et machin, oh quel jeu, le jeu du siècle, le jeu de l'année, on n'a jamais vu ça, que dis-je, le jeu de la décennie et moi je dis non, 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 ce jeu, il me gonfle, il me fait chier, je me suis fait chier et à un moment il a fallu que je l'exprime parce que vraiment j'en avais marre d'entendre dire attends, c'est une simulation de cow-boy où tu nettoies ton cheval où tu vas te faire couper les cheveux où tu vas laver ton cheval dans la rivière mais qu'est-ce qu'ils m'ont gonflé c'est pas ça le jeu vidéo enfin bon, je ne critique pas je ne dis pas que c'est un mauvais jeu c'est un jeu hyper bien fait je conçois qu'il y a plein de gens qui peuvent s'éclater avec mais moi je dis merde comme j'ai dit l'autre fois avec Julien Chies c'était pas poli ça m'a embêté ça se fait pas sur le tout mais je l'emmerde le cheval je ne vais pas passer ma vie à nettoyer un cheval je ne vais pas passer ma vie à chercher des matières premières pour bouffer alors tu chevauches alors ce jeu vraiment ça m'a gonflé grave tu chevauches pendant des heures j'exagère un peu tu chevauches pendant des heures tu arrives tu fais une mission à moitié intéressante qui dure une minute et demie et tu repars et tu chevauches à nouveau pendant un quart d'heure pour retourner au camp en plus si t'as le malheur d'être avec un autre mec du camp il te raconte sa vie des conneries t'en a rien à foutre mais alors tu te dis pourquoi alors non seulement tu t'emmerdes à chevaucher mais le mec il te raconte des conneries je vois moi j'adore je suis pote avec Julien Chies je l'adore mon pote Julien alors il me disait putain c'est super tu t'assoies à côté d'un mec qui te raconte des trucs putain mais attends dans la vie je ne le fais pas je ne me serai pas à côté d'un couillon pour lui dire raconte moi ta vie j'en ai rien à foutre alors pourquoi dans un jeu d'un seul coup ça va me passionner non non moi je dis non moi je suis d'une autre culture pour moi le jeu ça doit être bon je suis un peu bourrin je reconnais il faut de l'action ou alors du fun du vrai meuf là il n'y a pas d'action il n'y a pas de fun c'est une cata et quand ils me disent que c'est le jeu de l'année moi je dis allez-y les mecs si vous voulez mais non notre famille en fait je me suis emballé là excusez-moi mais c'est un sujet que voilà c'est un sujet qui me prend qui me tient à coeur c'est ça oui mais c'est ça qu'il faut vous parlez que c'est trip c'est un sujet C'est parti.